Bonjour, c'est Marc Doucet, je vous présente l'info du jour depuis notre bureau HitGlobe à Varna. A la fin du mois d'avril, le comité danois de l'éthique recommandait au gouvernement d'introduire une taxe sur la consommation de viande bovine. Le conseil justifie sa recommandation en indiquant qu'entre 19 et 29% des émissions mondiales de gaz à effet de serre proviennent de l'agriculture, dont 10% de la seule production de viande bovine. Le comité d'éthique souligne que sans changement dans le mode de vie danois, le pays ne sera pas en mesure d'atteindre les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Il cite notamment des recherches selon lesquelles une réduction de la consommation de viande pourrait réduire les émissions de gaz à effet de serre agricole de 20 à 30%. Même si la recommandation de l'attaque sur la viande a été soutenue par 14 de ses 17 membres, il est peu probable qu'elle soit bientôt mise en pratique. L'industrie et les représentants du gouvernement se sont prononcés contre elle, en faisant valoir que le Danemark ne peut à lui seul réduire les émissions mondiales de gaz à effet de serre. Cependant, l'accord de Paris pour réduire les gaz à effet de serre a assigné à chaque pays sa part dans la réduction des émissions, de sorte que la proposition du comité est légitime. Pendant ce temps, la consommation de viande par habitant dans les pays en développement augmente rapidement et se transforme en une source majeure d'émissions, en raison de la taille de la population concernée. Les pays industrialisés auront donc peu de crédibilité en réclamant une réduction de la consommation de viande de la part des pays en développement s'ils ne réduisent pas leur propre consommation d'abord. Tout ou tard, la question se posera à nouveau et de façon toujours plus urgente. C'est tout pour aujourd'hui, merci de nous avoir suivis. Pour plus d'informations, rendez-vous sur notre site iglobe.fr. A bientôt.